Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo pour laquelle j'ai bousculé tous mes plans et toute ma programmation de vidéos pour vous la faire aujourd'hui Hier j'étais en train de regarder ce qu'il y avait de neuf sur Netflix et puis je suis tombée sur quelques films et je me suis dit, oh mon dieu, ils ont l'air géniaux il faut absolument que j'en parle Du coup ce que j'ai fait c'est qu'hier j'ai rien posté ni même une photo rien du tout parce que j'étais en train de me faire 3 films d'horreur à la suite et je peux vous dire que ce matin quand je me suis réveillée j'ai fait un de ces cauchemars mais oh mon dieu, enfin bref là n'est pas la question, vous l'aurez compris aujourd'hui je viens vous parler de 5 films d'horreur sur Netflix Alors ce ne sont pas des films d'horreur très connus parce que quelques-unes sont des productions de Netflix d'autres sont juste un petit peu laissées de côté mais ce sont des films et une série qui sont vraiment pas longs c'est des films de 1h30 donc ça se regarde très vite et franchement les films de 1h30 je trouve que c'est le format parfait parce que on perd pas de temps on va directement dans l'action alors pour certains films ça ne conviendrait pas du tout mais pour ceux là c'est juste parfait donc le premier film que je vais vous présenter s'appelle sur Netflix il me semble qu'ils l'ont appelé Still mais en fait le vrai titre anglais est Hush et en français ils l'ont traduit par Pas un bruit alors dans cette histoire, dans ce film pardon, dans ce synopsis on va retrouver une jeune femme qui est auteur qui écrit des livres voilà qui habite dans une maison dans la forêt et elle est toute seule problème elle est sourde et muette et en fait on va suivre un de ses soirs sa routine quoi mais le truc c'est qu'il y a quelqu'un qui va venir l'observer et qui a déjà tué sa voisine et il s'introduit chez elle et elle n'entend rien car elle est sourde et elle ne peut même pas crier car elle est muette wow ce film est juste génial parce qu'il n'y a pas alors le titre du film est pas un bruit et en effet il n'y a pas un bruit on entend juste ben je sais pas l'ambiance, l'environnement, la forêt, tout ça mais personne ne parle ni l'agresseur ni elle et c'est juste mais oh mon dieu on est tellement tendu mais je pense que tous les muscles se crispent parce qu'on se dit mais elle n'a aucune chance et c'est là que le film est assez incroyable c'est que c'est un personnage qui ne va pas tomber dans la gueule du loup comme tous les autres personnages des films d'horreur vont le faire elle en plus de ses sens qui sont bon alors il lui en reste plus beaucoup mais qui sont plus aiguisés que bah Louis et et voilà c'est pas un sens mais la parole et donc ça va vraiment en plus de ça avec sa créativité d'auteur ça va vraiment lui donner quelque part un avantage un avantage pas vraiment énorme face à son agresseur mais un avantage tout de même je pense que c'est ça qui fait tout le film l'ambiance qui est terriblement calme et ce personnage plutôt hors du commun et ce qui est vraiment pas mal c'est que du coup le fait qu'il n'y ait pas de personnages que l'endroit où tout se passe est très petit ça nous donne vraiment une impression de proximité et voilà on est tendu mais du début à la fin c'est tellement, enfin on se sent tellement comprimé et... je me détente bref je vous conseille ce film mais à 100% le prochain film que je vais vous présenter est un film sud-coréen et oui, oui j'adore, j'aime bien, j'aime bien la Corée mais ce n'est pas pour ça que je vous parle de ce film je vous parle de ce film parce que les coréens ou en tout cas les sud-coréens ont une façon de faire leur film qui est assez dingue quand même je sais pas si vous en avez vu beaucoup moi je sais que j'ai vu Old Boy je pense que ça va comme ça, il est assez connu il était incroyable ce film mais alors ce film d'horreur il est très coréen vous allez voir pourquoi donc le film s'appelle The Silenced je crois qu'en français ils l'ont appelé Disparu et on va suivre une jeune fille en 1938 durant l'occupation japonaise de la Corée du Sud qui est souffrante de tuberculose et qui va donc dans un espèce d'internat elle va très vite se rendre compte que cet institut cache des choses les filles en fait subissent ou sont plutôt étranges on sait pas si c'est leur faute ou si c'est la faute de l'institut ou du personnel enfin bref on sait pas du tout ce qui se passe mais on sait qu'il y a quelque chose elle va voir des choses elle va ressentir des choses elle va se sentir différente le truc qui va un peu déclencher leur suspicion c'est que beaucoup de filles disparaissent sous le prétexte qu'elles rentrent chez elles mais finalement le personnage principal et les autres ne sont pas dupes et ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui se passe c'est pour ça qu'ils ont décidé d'enquêter et elles vont découvrir quelque chose qui a une explication étonnamment pas si surnaturelle que ça mais qui donne un petit plot twist plutôt sympa donc j'ai beaucoup aimé ce film parce que quand je disais que c'est très sud coréen c'est à dire que les choses sont très efficaces il n'y a pas de scènes qui sont inutiles il n'y a pas d'attardement sur des plans qui ne servent à rien on a aussi des dialogues très, comment dire qui vont droit au but on n'a pas, justement on n'a pas cette perte de temps on voit les choses, on comprend les choses on suit les événements même si le film est très calme il est très calme on n'a pas de précipitation mais on va droit au but quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce film qui n'a rien à voir avec une enfin oui ça arrive d'avoir ça dans des films d'horreur mais c'est la beauté des plans de l'environnement, de l'établissement à un moment elles vont dans une espèce de cave qui a l'air juste magique au bout d'un moment on oublie qu'on est dans un film d'horreur mais on a l'impression d'être dans un film de fantasy un truc du genre il y a aussi une forêt qui est super belle franchement quelquefois je me suis dit non mais est-ce que c'est vraiment un film d'horreur parce que ça met du temps à arriver les événements qui font un peu sursauter et tout ça mais franchement j'ai adoré je pense que ceux qui sont pas qui ont peut-être peur d'avoir peur vont aimer ce film parce que c'est pas le film d'horreur qui va vous faire sursauter chaque 30 secondes mais qui va installer une ambiance qui ouf ça va être stressant en fait parce qu'on sait qu'il y a quelque chose mais on sait pas quoi et on cherche partout on cherche dans les dialogues dans les scènes dans les plans dans les décors l'indice qui va nous dire ce qui se passe mais voilà donc c'est pas quelque chose qui va faire très peur donc je vous conseille vraiment ce film surtout à ceux qui sont un peu froussards et qui auraient envie de voir quelque chose qui donne un peu de suspense et qui provoque quelques frissons mais rien d'incroyable mais je le conseille de toute façon à tout le monde parce qu'il y a une certaine beauté dans le film en lui-même qui est très spécial c'est très voilà comme j'ai dit coréen donc n'hésitez pas à découvrir un peu des films internationaux ici donc le prochain film que je vais vous présenter est un film juste incroyable rien que pour son titre attention le titre est en tout cas en anglais I am the pretty thing that lives in the house how amazing is that sérieusement ah c'est incroyable le titre est bref on n'est pas là pour parler du titre un film très récent qui est sorti en 2016 comme le tout premier style ou Hush que je vous ai présenté et comment dire le synopsis de ce film est incroyable en gros il tient sur une phrase on va suivre une infirmière qui va s'occuper d'une vieille dame qui est une auteure spécialisée dans l'épouvante et qui vit dans une maison hantée voilà vous n'avez franchement pas besoin d'en savoir plus parce que c'est sur cette ligne de synopsis que va tenir toute la durée du film c'est un film de nouveau très on est tendu du début à la fin parce que on sait que cette maison dégage quelque chose et vu le titre on est tout le temps en train de chercher dans les plans de la maison quelque chose une ombre ou autre mais finalement c'est de nouveau pas un film d'horreur qui va faire beaucoup sursauter ce sera le prochain que je vais vous présenter mais dans celui-ci on est de nouveau sur quelque chose de très tendu avec beaucoup de suspense en fait comme on suit une infirmière qui est spécialiste en soins palliatifs et donc qui s'occupe des gens en fin de vie on a une approche de la mort il y a beaucoup de petites citations à droite à gauche qu'elle dit quand elle présente la maison qui montre qu'elle est assez proche de la mort qu'elle qu'elle la connait entre guillemets mais au final on va découvrir que ce personnage est quand même assez effrayé par cela donc c'est un film très calme calme comme la mort je dirais c'est à dire qu'il n'y a pas de précipitation les choses viennent petit à petit en devenant de plus en plus intense ce qui est intéressant dans ce film c'est qu'on va retrouver un livre de l'auteur dont elle s'occupe qui parle d'une certaine Polly et en fait la vieille dame n'arrête pas d'appeler notre protagoniste qui s'appelle Lily Polly comme l'un de ses personnages et en fait le seul point négatif que j'ai à dire de ce film c'est qu'il n'est pas très crédible alors le personnage principal Lily est très froussarde voilà elle a peur de lire ce livre qui est un livre d'épouvante mais avec tous ces événements étranges dans cette maison elle reste quand même à l'intérieur c'est juste un un peu la crédibilité là les moyennes quand même bref je vous conseille vraiment ce film surtout de nouveau pour ceux qui ne sont pas hyper enthousiastes à l'idée de voir des films d'horreur celui-là passe aussi très bien alors maintenant je vais vous présenter le film d'horreur qui m'a fait le plus peur et qui à mon avis fait le plus peur dans cette sélection qui s'appelle The Forest la forêt et pour ceux qui sont fans de Game of Thrones ils seront contents de retrouver Nathalie Dormer dans le rôle principal alors je vous explique on va suivre une femme qui a une soeur jumelle sa soeur jumelle vit au Japon et en fait elle apprend que sa soeur jumelle a disparu dans la forêt de attention la forêt de Aokigara Aokigara voilà Aokigara bref la forêt plus connue sous le nom de la forêt des suicidés vous savez c'est la forêt au Japon où les gens vont pour se suicider où on retrouve toujours des corps à droite à gauche c'est cette forêt donc persuadée que sa soeur n'est pas morte parce qu'elle a ce lien de jumelle assez spécial elle décide d'y aller pour la retrouver sauf que têtue comme elle est elle fait ses recherches tout si tout ça mais elle décide d'y rester la nuit voilà vous voyez quand je parlais de personnages qui foncent dans la gueule du loup ben voilà c'est ça Aokigara reste dans sa forêt et nombre d'événements vont se passer très effrayant et dégoûtant et voilà mais franchement il y a un concept dans ce film aussi très psychologique vous savez avec ce lien de jumelle on commence à se dire ouais mais finalement est-ce qu'elle est pas l'eau du mêle est-ce qu'elle est pas peut-être schizophrène ou un truc du genre donc ils ont joué très bien sur ce côté psychologique je trouve on joue aussi beaucoup sur la folie parce que on dit que dans cette forêt le fait qu'on y entre triste peuvent attirer les yoreilles je crois qu'ils appellent ça les espèces de fantômes slash zombies qui qui vous pousse en fait à vous suicider et de nouveau on est tendu alors celui-ci comme je vous l'ai dit il fait beaucoup plus peur on sursaute 36 000 fois mais il est quand même très bien c'est pas c'est pas comme s'il n'y avait pas un fond derrière voilà il y a le fond il y a l'histoire il y a le contexte il y a le côté psychologique tout ça mêlé avec des très beaux sursauts donc le dernier film enfin non c'est une série qui a récemment été ajoutée sur Netflix est tout simplement un grand classique sel et chair de poule il faut tout il faut effrayer aussi les enfants alors je peux vous dire que moi j'ai été ah j'ai été traumatisée des marionnettes à cause de l'épisode il y a la marionnette ça a été la fin du monde je ne peux pas voir une marionnette bref donc ça c'est juste un classique je pense que il y a quelques épisodes qui me feraient encore peur je les ai pas tous vus encore mais en tout cas je pense que je reverrai pas celui de la marionnette ça c'est certain donc ce qui est cool c'est que ça date de 1995 donc il y a ce côté un peu rétro un peu ah qui est juste génial et puis ça fait toujours plaisir je trouve de de revenir en enfance pour ceux qui l'ont vu enfin qui les ont vu ces épisodes n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous ont fait le plus peur quand vous étiez petit voir s'il y en a d'autres qui sont traumatisés par les marionnettes comme moi mais donc voilà je tenais juste à les mentionner parce qu'on les a peut-être déjà tous vus mais ils les ont mis sur Netflix donc c'est cool donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous dormirez bien après ça parce que moi j'en ai enchaîné trois donc je peux vous dire mais oh mon dieu ce matin mais oh la la je me serai oublié au milieu de la nuit j'ai pas réussi à me redormir avant un moment je suis en train de fixer le noir j'avais peur d'avoir une paire de dieux ou non bref faut que j'arrête donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et tout simplement à vous abonner à ma chaîne donc je vous dis à très bientôt bye 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 bye